Salut les amis, salut tout le monde ! Bon alors c'est une petite vidéo pour expliquer un choix que j'ai fait tout récemment. Ce choix c'est d'arrêter définitivement les études de Sciences Po et de commerce. Ces études là, je les ai commencées il y a 4 ans. Directement après lycée, j'ai intégré Sciences Po Toulouse. Et puis en 3ème année, j'étais acceptée à l'école de commerce pour un double cursus. Alors déjà l'année dernière, je suis entrée en master 1 à Sciences Po Toulouse. Et au bout de 2 mois, j'ai arrêté parce que déjà là, je ne me sentais pas du tout bien dans l'univers des Sciences Po. Je sentais déjà que ça ne me correspondait plus, j'avais besoin d'un frais. Donc je suis partie faire un service civique. Et donc cette année, en septembre, j'ai réessayé de revenir à Sciences Po. Je me disais mais Louane, allez c'est que 2 ans de ta vie, t'as plus que 2 ans. Donc tu subis un bon coup et après tu pourras faire vraiment ce que tu désires, tu pourras vraiment t'écouter. Mais ça n'a pas fonctionné comme ça. En fait, à partir de ma 3ème année d'études environ, donc il y a à peu près 2 ans, j'ai commencé à être beaucoup plus à l'écoute de moi-même, de mes véritables envies, de mes véritables besoins. J'ai commencé à beaucoup plus me laisser faire, me laisser vivre, vraiment, pleinement. Et donc, à mesure que je m'écoutais beaucoup plus, que je me respectais beaucoup plus, eh bien j'avais beaucoup plus de mal en fait à être investie en cours et à faire ce qu'on me demandait. Parce qu'on me demandait en fait de fonctionner d'une manière qui n'est pas la mienne, qui n'est pas du tout ma façon naturelle de fonctionner. notamment à Sciences Po, où en fait, à Sciences Po, on nous demande d'être vraiment dans un raisonnement analytique, où on nous demande vraiment, pour expliquer des phénomènes, pour comprendre des phénomènes, d'être vraiment juste dans notre... d'utiliser notre intelligence vraiment, comment dire, analytique, cérébrale. Et puis on nous demande d'être très impersonnel, de vraiment juste se baser sur des théories déjà établies d'auteurs, etc. Et en fait, moi, dans la vie de tous les jours, pour comprendre le monde, pour comprendre les autres, je fonctionne énormément à l'intuition, c'est au feeling, je ressens de la personne qui est comme ça parce que ça. Moi, grâce à l'intuition, j'ai une certaine capacité à percevoir les racines profondes des actions des gens. Et donc, en fait, le mode de raisonnement de fonctionnement de Sciences Po, pour moi, il est un peu limité, puisqu'on ne va jamais explorer l'aspect intérieur des êtres humains, on ne va jamais s'intéresser à cet aspect-là, qui pour moi est important si on veut faire changer des choses. Enfin, en tout cas, pour moi, ce n'était pas ce qui m'intéressait, ce n'était pas ce qui me parlait, ça commençait à vraiment me passer au-dessus. Donc, au début, je me suis dit que j'allais quand même essayer de continuer à aller en cours, me concentrer, m'adapter. Ça n'a pas fonctionné. Parce qu'en fait, c'est comme si en moi, il y avait un jet d'eau qui veut juste jaillir comme il veut, qui veut juste l'ouvre, que je me forçais à mettre un couvercle dessus. Ce n'est pas possible. C'est trop fort et c'est trop beau pour que je le contienne. Et j'avais comme la sensation, quand j'allais en cours, que c'était du gâchis d'en faire aimer cette beauté qu'il peut y avoir en moi, qu'il y a en tout-être. Vraiment, comme ça, j'en suis convaincue. Et comme quelque chose, oui, finalement, de malsain, tu vois, de pas sain, de pas sain pour ma propre santé intérieure. Et voilà, tout simplement. Donc, ben voilà, ça s'imposait comme une évidence à un moment que, ben voilà, il fallait que j'arrête. C'était le temps d'arrêter. Pour enfin me consacrer à quelque chose avec lequel je me sens vraiment alignée, qui me correspond vraiment pleinement. Alors, on aurait pu dire, mais loin, tu aurais pu attendre. Mais c'était, voilà, comme je l'ai dit, c'était vraiment très fort en moi, cette envie, cette envie de vie, j'ai envie de dire, je sais pas comment l'appeler, cette chose en moi si forte qui veut juste vivre. Et j'arrivais juste pas à la contenir. J'arrivais juste pas à accepter de mettre la vie, la saveur de la vie, de côté. Pour la reporter à plus tard. Ça marche pas. Moi, ça veut pas accepter. Ça veut pas accepter ça. Donc voilà, donc dimanche soir, j'ai pris le train de nuit, j'ai débarqué chez mes parents lundi matin pour leur expliquer tout ça. Ils s'y attendaient déjà un petit peu, puisque je leur avais déjà exprimé mon malaise à Sciences Po, etc. Donc ils s'y attendaient un peu, mais il n'en reste pas moins qu'ils sont très anxieux, ils ont très peur, ils font pas très confiance. Enfin, voilà, ils arrivent pas trop à me faire confiance. Pareil pour un peu, enfin, bon bah c'est pas, c'est pas... Je le comprends, je comprends l'inquiétude, je comprends l'incompréhension qu'il peut y avoir, mais en fait, j'ai vraiment confiance en ce que je ressens. J'essaie toujours de me recentrer quand les gens autour de moi ont peur pour moi, me disent, mais Louane, mais enfin, mais je comprends pas, mais t'aurais pu juste faire deux ans. Bon, quand il y a ces, comment dire, ces vents contraires qui soufflent, et bien j'essaie toujours de me recentrer, de revenir à mon cœur, et alors après tout va bien parce que c'est tellement fort et j'ai tellement confiance que c'est bon, c'est peur de mon entourage. J'arrive à ne pas me laisser influencer, etc. Bien que ça reste pas forcément facile, et que j'avoue que cette situation est assez inconfortable aussi, parce que voilà, maintenant, comment dire, je n'ai pas d'alternative précise, de projet construit précis, par rapport à Sciences Po. Je sais juste que moi, je vais passer ma vie à inspirer, à, comment dire, à aider des personnes, à être à l'écoute d'elles-mêmes, et à libérer leur propre lumière, parce que je crois profondément que chaque être humain abrite une lumière incroyable en lui, et que si on s'écoute, si on suit ses envies, ses besoins, on permet à cette lumière de se libérer, de s'exprimer, de rayonner pour le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada